Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment on règle son extrudeur. Donc pour moi le réglage de l'extrudeur c'est un des réglages les plus importants parce que si on a trop de filaments qui est envoyé à la buse ça va donner ça et inversement si on n'a pas assez de filaments qui va arriver à la buse ça va donner ça. Ça peut même apporter des problèmes lors de la première couche. Vous pensez bien calibrer votre couche mais résultat s'il y a trop de filaments ça va faire des petites bosses ça va pas bien faire votre première couche. Et inversement si vous avez une sous-extrusion et du coup pas assez de filaments qui est envoyé vous allez avoir une couche qui va peut-être pas coller etc. Donc c'est un réglage qui est parfois très négligé parce qu'on pense que c'est quelque chose de compliqué à faire mais là dans cette vidéo là je vais vous montrer comment c'est super simple de régler son extrudeur. Donc pour commencer on va faire chauffer sa buse à 200 degrés ou la température du PLA ou du filament qui est dans votre imprimante. Donc pendant que la buse a chauffe on va pouvoir faire une marque au marqueur sur le filament. Donc on va faire cette marque à 12 cm donc 120 mm si vous voulez. Donc on vient prendre un réglé ou une règle ou même un pied à coulisse. Ensuite on vient placer bien perpendiculaire le réglé. Donc on vient tirer le filament et donc moi je vais faire une petite marque à 12 cm. Et voilà. Donc maintenant on va aller sur l'écran de l'imprimante. Et voilà donc sur l'écran on va aller dans prépare, move axis. Ensuite on va aller dans extrudeur. Et donc on va le faire bouger de 10 mm. Et donc là on vient mettre 100 dans l'extrudeur. Donc en fait là on va faire avancer en théorie 100 mm de filament dans l'extrudeur. Et voilà donc une fois que l'extrudeur a fini d'extruder 100 mm. Du coup on voit que notre marque qu'on a fait elle est rapprochée de l'extrudeur. Donc maintenant on va reprendre notre règle. Et on vient mesurer la nouvelle distance qui sépare l'extrudeur, du coup le bout de l'extrudeur à la marque. Et donc là moi je suis à... Donc ma marque elle est là. Je suis à 25 mm. Donc on retient bien cette valeur ou vous pouvez la noter sur une feuille. Voilà donc moi il me restait 25 mm. Donc on a fait une marque à 120 mm. Et donc on va faire 120 mm moins 25. Donc ça fait 95. Et donc on note bien cette valeur. Et on va aller sur l'écran de l'imprimante encore une fois. Voilà donc sur l'écran, on va aller dans contrôle, dans motion, dans step millimètre. Et donc on va noter cette valeur. Donc moi j'ai jamais touché au réglage des steps moteurs de mon extrudeur. Donc la valeur par défaut c'est 93. Donc on vient noter cette valeur. Du coup vous prenez bien votre valeur que vous avez dans cette carte. Voilà donc moi j'avais 93. Du coup je note 93. Et on va multiplier cette valeur par 100. Donc ça va me donner 9300. Et voilà donc maintenant on va prendre cette valeur et on va la diviser par cette valeur. Donc ces deux valeurs elles dépendent que de votre imprimante. Donc pour moi ça fait 9300 divisé par 95. Et du coup ça me donne 97,9. Et donc maintenant on va retourner sur l'écran de l'imprimante. Voilà donc on va retourner dans contrôle, dans motion, dans step millimètre, dans e-step. Et donc là on va venir augmenter cette valeur à la valeur que vous avez trouvé juste avant. Donc moi qui étais de 97,9. Et voilà. Donc maintenant on vient quitter motion. On vient aller dans contrôle. Et on va aller dans store setting. Et il faut bien que l'imprimante fasse un bip. Sauf si vous avez installé un bell touch. Il faut appuyer plusieurs fois pour être sûr. Parce que du coup il n'y a plus l'alarme qui est activée quand l'imprimante, quand l'under 3 a un bell touch. Et voilà donc moi je vais pouvoir relancer l'impression. Et on va voir si ça se déroule parfaitement. Et voilà donc là on peut voir que l'imprimante a fait des superbes couches. Elles sont vraiment très bien. Elles ne sont pas trop hautes ni trop basses. Et donc j'attends que l'imprimante se finit. Et on se retrouve après pour comparer le résultat entre ce qu'elle me faisait avant le réglage de X-Rooner. Et ce qu'elle fait maintenant après avoir fait le réglage. Ouais donc l'impression elle vient de se terminer. Donc la qualité est très propre. Donc j'en suis content. Même si avant elle faisait déjà des choses très propres. Donc elle faisait par exemple ça. On voit qu'il y a un petit peu plus de marques. C'est un peu plus marqué. Mais sinon comme moi il y avait très peu de choses à changer. Ça c'est pas très flagrant. Mais pour certains d'entre vous la différence ça sera vraiment flagrante. J'ai peut-être au niveau de la première couche. Celle-là on voit qu'il manque un peu de matière. Alors que celle-là elle est très bien. Donc pour ceux qui ont des problèmes de première couche. Et puis même tout le monde. C'est un réglage qui est pour moi indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et aussi regardez dans la description. J'ai mis le lien du Discord de la chaîne. Donc dans ce Discord on s'entraide. Donc où j'ai fait plein de salons. Pour s'entraîner. Pour vous poser des questions. Et aussi vous êtes les premiers avertis. Quand je vais faire des lives. Ou vous pouvez voir même les vidéos qui sortent en avance. Donc il y a des vidéos que je tourne. Que je vais publier un petit peu avant sur le Discord. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501